Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. J'avais envie de vous faire ça parce que sous un de mes derniers posts Instagram, j'étais de sortie le soir, du coup je m'étais maquillée. Mais vous allez voir, ça reste un résultat léger et naturel, on va dire. Et du coup, vous avez été plusieurs à me poser des questions, notamment sur le fond de teint, celui-ci en fait de chez Zao. Donc c'est un fond de teint minéral. Vous avez été plusieurs à me demander la teinte, comment je l'appliquais, tout ça. Et j'ai eu pas mal de messages dessus, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire une vidéo make-up, surtout que ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc là, avant de commencer mon maquillage, sachez que j'ai déjà fait ma routine soin ce matin en me levant. Donc là, il est 9h15, voilà, donc j'attendais que la luminosité soit bonne pour filmer. Et je filme donc sans éclairage à la lumière naturelle. Donc je suis vraiment collée là, on va dire, à ma fenêtre. Je dois être à 1m de ma fenêtre pour que vous ayez une bonne lumière et une lumière surtout naturelle. C'est vraiment ce que je voulais. Donc je vais vous montrer comment je fais mon petit make-up quand je sors, que je n'ai pas envie d'en faire des caisses, mais que ça reste quand même un résultat, on va dire, un petit peu plus apprêté qu'en temps normal. Donc comme vous le voyez, il me reste des petites traces de boubou. Donc ça, on va venir camoufler un peu. Et puis depuis que j'ai été opérée du nez, vous le voyez, j'ai le pif quand même qui est un petit peu rouge. Donc on dirait un petit peu un nez de poivrot. Voilà, donc comme ça. Donc ça, on va un petit peu essayer de cacher tout ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, donc j'ai fait ma routine soin juste avant. Enfin, je l'ai faite ce matin en me levant. Donc là, je ne vais rien remettre sur mon teint juste avant d'appliquer mon maquillage. Donc si, voilà, si vous voulez voir ma routine, je vous la remettrai donc juste ici. Et j'ai appliqué aussi un petit baume à lèvres. Donc juste avant de commencer le maquillage pour que mes lèvres soient bien hydratées. Vous allez voir pourquoi quand vous verrez le rouge à lèvres, vous comprendrez. Et sinon, tous les produits, je vous les listerai en bas dans la barre d'infos. Et je vous les listerai également donc sur l'article relié. Voilà, si vous voulez, bien, on commence tout de suite. Donc on va démarrer ce maquillage en camouflant un tout petit peu les 2-3 rougeurs et imperfections que j'ai. Sachant que, voilà, vous savez très bien que je ne suis pas du tout une adepte du teint photoshopé, hyper plâtré ou quoi que ce soit. Donc là, moi, j'utilise un correcteur. En fait, j'ai acheté ça l'autre fois chez DM. Donc c'est un petit correcteur en fait Alverde. Donc ici, vous avez un genre de sérum en fait à base de zinc qu'on applique comme ça dessus. Ça fait une genre de petite pellicule et ça aide à estomper plus vite les imperfections. Et sur ce côté-là, en fait, on a donc ce qu'on appelle un concealer. Donc un petit truc de camouflage en fait. Et par contre, ce que je fais, moi, c'est que je ne l'applique jamais directement sur le bouton. Je viens en mettre ici, donc sur ma main, pardon. Je m'étouffe et je viens le prendre donc avec un pinceau et pinceau que je lave. Donc toujours après, surtout si je l'applique sur des petits boutons. Et là, en fait, voilà, je vais venir tapoter doucement. Et on va venir camoufler donc un petit peu les zones, voilà, les zones un petit peu critiques. Voilà, donc vous voyez, c'est ultra léger. Et donc avec ce qu'il me reste, je vais venir l'appliquer un petit peu, donc là, sur le nez. Les ailes du nez, bon, malgré que je vais sûrement me moucher durant la soirée et peut-être même avant d'y arriver déjà. Mais voilà, comme ça, au moins, quand je pars chez moi ou que je vous fais ma petite photo Insta, je suis à peu près nickel, on va dire pendant 20 minutes, voilà. Donc vous voyez, c'est ultra léger. Alors, je vais mettre mon miroir devant, ça sera peut-être un peu plus agréable pour vous. Donc voilà, pour l'instant, j'en fais pas plus que ça. Donc pour ça, maintenant, c'est terminé. Et on va passer donc au fond de teint minéral. Donc il se présente dans un joli pot en bambou. J'aime beaucoup le packaging. Et ce qui est chouette, en fait, c'est que c'est un pot, vous entendez ? C'est un pot aimanté. Donc là, il y a deux petits aimants de chaque côté et il y a les mêmes de l'autre côté. Donc là, je vais faire gaffe parce que je fais souvent des bêtises. Donc il y a un petit tamis. Et donc là, tout simplement, pour le maquillage minéral, je vous avais déjà fait une vidéo avec le maquillage Lili Lolo. Donc vous allez mettre un petit peu de poudre, comme ceci, dans le bouchon. Et vous allez venir écraser la matière avec votre pinceau. Donc là, moi, c'est un pinceau RIL technique. Ça devait être un pinceau fond de teint que j'avais. J'ai pas acheté un pinceau, voilà, tout à fait spécial. Mais il faut un pinceau, vous voyez, qui est comme ça, qui est assez dense quand même. Et assez, on va dire, assez touffu, assez ramassé sur lui. Et donc là, je vais commencer déjà par l'appliquer comme ça, doucement, pour un peu la répartir. Et ensuite, en mouvement circulaire. Donc on essaie, c'est comme si on essayait un petit peu de faire pénétrer la poudre, en fait, à l'intérieur de la peau. Voilà, donc on appuie pas, comme une grosse brute. Alors, au niveau de la couvrance, par contre, vous allez voir, je veux dire, ça couvre. Mais ça laisse transparaître quand même votre peau. On va pas du tout avoir un fini plâtré ou pas du tout un fini, comme on peut s'y attendre avec un fond de teint liquide, comme on en a souvent l'habitude. Moi, de toute façon, en fait, j'aime pas du tout, ou alors vraiment pour des occasions vraiment très, très spéciales. Mais sinon, j'aime pas du tout, en fait, ce fini complètement figé, complètement plâtré que le fond de teint peut apporter à notre teint. Donc là, pareil, la couvrance, elle est tout à fait modulable. Et on peut venir en appliquer plusieurs fois. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc pour parfaire un petit peu, ça floute légèrement, on va dire, les pores. Ça fait un petit peu style peau de pêche, en fait. Voilà. Donc, par contre, si vous avez la peau sèche, je vous recommande de bien, bien, bien l'hydrater avant, parce que ça peut marquer un petit peu les zones de sécheresse, je vais arriver à parler ce matin, ou alors les petites stris, vous savez, de déshydratation qu'on peut avoir sur le visage. Et voilà, ça peut être pas très joli, quoi. Alors moi, j'aime bien descendre un petit peu, parce que j'ai remarqué que mon visage est vachement plus foncé que mon cou. C'est seulement parce que mon visage, pendant le running, en fait, il prend pas mal le soleil, et que pas bien, j'ai encore pas acheté de crème solaire, parce que je sais pas quoi prendre. Et voilà. Voilà. Donc, je sais pas si à la caméra, on verra une grande différence. En tout cas, moi, au niveau du miroir, je vois que, par exemple, le côté là, donc, que je viens de mettre du fond de teint, il est plus flouté, on va dire. Il est un petit peu plus mat que l'autre côté. Et il est plus, comment je pourrais dire, c'est un petit peu plus homogène, en fait. Mais vous voyez, par exemple, là, donc, j'ai encore une trace, donc, du masque de grossesse. Ça va pas du tout, voilà, ça va pas couvrir, hein, tout ça. Donc, si vous cherchez, comme je vous le redis, un fond de teint, quelque chose qui est hyper couvrant, il faudra peut-être appliquer plus de correcteur, ou, voilà, ou vous rediriger vers autre chose. Mais si vous aimez quelque chose de naturel, qui est, justement, imperceptible sur, déjà, au niveau de sensation, on va dire, et qui est imperceptible sur la peau, ça pourrait peut-être tout à fait vous convenir. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'aime porter. J'aime pas du tout sentir, en fait, que j'ai une matière, en fait, sur le visage. Voilà, je vais simplement encore en rajouter un petit peu, donc, au niveau du nez, du menton. Donc, je continue, donc, à bien écraser la matière. Comme ça, en fait, elle rentre bien, donc, à l'intérieur du pinceau. Et ensuite, donc, on l'applique en mouvement circulaire. Alors, je vais vous montrer de près ce que ça donne, comme ça, vous allez voir, parce que là, j'ai l'impression qu'on voit que c'est super clair, en fait, à la caméra, mais je crois qu'on se rend pas bien compte, en fait, du vrai rendu. Donc, on se rapproche, si vous le voulez bien. Donc, vous le voyez de près, hein, ça a pas du tout dissimulé, en fait, mais, vous voyez, on les voit quand même encore, mes traces, tout ça, mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas. De près, en fait, c'est vrai, ça fait un résultat très naturel. On va dire, c'est votre peau, mais en mieux, quoi, voilà, vous faites un petit peu plus fraîche, on va dire, plus apprêtée, mais pas, je veux dire, on n'a pas un teint plâtré, on n'a pas un teint qui est, comment dire, artificiel, quoi. Donc là, je vais juste finir ce que j'ai encore dans le capuchon. Hop, je vais en mettre un petit peu. Voilà. Voilà, pour moi, en fait, ça convient vraiment comme ça, c'est comme ça que j'aime me maquiller, si vous aimez quelque chose de plus. Si vous avez testé le fond de teint liquide de chez Zao, je crois que c'est le teint de soie, ou la soie de teint, ou un truc dans le style, mais écoutez, dites-moi-le, parce que celui-là me faisait de l'œil aussi, et franchement, j'avais très, très, très envie de le tester. Donc là, on va venir un tout petit peu réchauffer le teint, parce que maintenant, voilà, les beaux jours sont arrivés, et qu'on a envie d'être peut-être un petit peu plus bronzé, notamment quand on va en soirée. Donc là, j'utilise toujours encore mon bronzer de chez Boho. Donc c'est la terre de Toscane, c'est la 08. Donc ça commence, on commence à le creuser là, mais j'y suis pas encore au bout. Donc là, avec un pinceau toujours de chez Rille Technique, d'ailleurs, c'est les seules que j'ai. Donc je vais venir l'appliquer ici, donc juste sous la joue. Donc c'est pas du tout du contouring, c'est vraiment juste pour donner un effet un peu soleil, bonne mine. C'est pas facile quand même de se maquiller quand on n'est pas dans sa salle de bain et devant son miroir. Voilà, on réchauffe un tout petit peu, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, c'est assez joli. Un petit peu là en dessous. Et puis moi, comme je vous le dis, comme j'ai le cou qui est vachement blanc par rapport à mon visage, j'aime bien en fait continuer à mettre ma poudre de soleil donc en dessous, je sais pas du tout si ça se fait. Mais voilà, j'ai toujours peur en fait d'avoir d'avoir une grosse démarcation et que je sais pas, voilà, c'est comme ça. Je sais pas comment vous faites, dites-moi. Voilà, donc au niveau de la poudre de soleil, voilà, je fais comme ça. Ensuite, donc moi je ne mets pas de blush parce que comme vous pouvez le voir, j'ai les joues quand même qui sont très 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 rosées donc j'ai pas du tout envie d'accentuer ce côté-là. Par contre, cette année, je suis, enfin, depuis la fin de l'année dernière que j'étais partie en fait à Aman avec les filles quand on a été visiter tout ce qui était pur aloe. On est parti et il y avait donc une make-up artiste avec nous, Aziza, si tu passes par là, je t'embrasse. Et elle avait toujours de l'highlighter le matin quand elle arrivait au petit déjeuner, voilà, elle avait le teint un petit peu comme ça et de l'highlighter et franchement, je trouvais que c'était tellement beau et depuis, je suis devenue une grosse fan d'highlighter. Alors, j'en ai pas du tout chez moi de l'enlumineur, j'aimerais beaucoup m'en acheter un. J'en avais acheté un d'ailleurs, j'avais partagé ça avec vous sur Instagram. J'en ai acheté un, donc de la marque Lili Lolo, mais un petit échantillon en fait pour tester, c'est le Stardust. Malheureusement, je trouve qu'il est, voilà, c'est pas encore ce que je recherche. Moi, je cherche quelque chose vraiment avec une poudre. On va dire très, très fine et qui fasse vraiment un, on va dire un petit genre de halo lumineux, mais sans grosses paillettes en fait à l'intérieur. Je cherche vraiment une poudre qui est uniforme et ultra fine et qui fasse juste en fait un attrape-lumière quoi. Et malheureusement, celui de chez Lili Lolo, il y a des grosses paillettes à l'intérieur et j'aime pas trop parce que du coup, ça fait pas hyper naturel. Donc, j'avais acheté ça, moi, sur Aromazone, mais il y a tellement longtemps, je sais même pas si c'est encore bon. Je vois, non, voilà, je vois 11, 2016. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Je veux dire, je m'en fous quoi. Et en fait, c'était, c'est un mica naturel, qui est, c'est un beige nude. Alors, ce que j'aime pas trop, c'est que quand je l'applique, j'ai l'impression que ça me fait un effet quand même de matière et du coup, on voit un peu la teinte en transparence dessus sur ma joue. Mais bon, bref, voilà, j'ai pas envie de le gaspiller. Et vous savez que j'aime pas gaspiller. Donc, ce que je fais, en fait, moi, je secoue le flacon. Ensuite, je tapote légèrement sur le couvercle pour qu'il n'y ait pas trop de poudre à l'intérieur. Et je vais utiliser, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, donc dans mon couvercle, avec un pinceau comme ça. Je sais pas du tout si c'est le bon pinceau pour utiliser, mais moi, j'aime bien. C'est fluffy, ça a un toucher... D'habitude, je le cogne, en fait, sur mon robinet, mais là, je peux pas le faire. Et en fait, je trouve que c'est un toucher, vous voyez, où on a... C'est un toucher assez léger. Et du coup, ça permet de pas trop appuyer, en fait, quand... Vous voyez ce que je vous dis ? L'effet de matière, vous le voyez, là ? Et en fait, j'ai pas assez tapoté, c'est pas grave, j'ai en utilisé, donc, pour les deux. Et par contre, je trouve que ça capte assez, assez bien la lumière. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, donc c'est pas grave. De l'autre côté, on s'inquiète pas. Je vais atténuer avec mon gros pinceau poudre. Et maintenant que j'ai le pif à peu près, on va dire, droit et correct, à part que là, j'ai une petite bosse maintenant qui est revenue. Mais on reverra ça sûrement courant de l'année prochaine avec mon sheer. Et j'aime bien, voilà, même si ça la fait ressortir un petit peu plus, mais c'est pas grave, ça m'est égal. Donc, j'aime bien en venir, en mettre un petit peu sur l'arête de mon nez. Et j'aime bien également venir en rajouter là, sur les lèvres. Ça fait un joli effet, je trouve, frais, naturel, juste au-dessus. Voilà, je sais pas si vous voyez trop grand-chose. Je vais juste estomper ici, avant que j'oublie. Voilà, ça devrait passer. Alors, je sais pas, j'espère que vous voyez bien quand même le... Ouais, je pense qu'on le voit quand même, hein, le halo lumineux. Oh, on a l'air con, hein, quand on fait ça. Bref, on s'en fiche. Voilà, donc pour moi, le teint, là, il est bon. Je vais juste appliquer, donc, du mascara, en fait, maintenant, sur mes cils. C'est là où se met le mascara. Et on va finir avec le rouge à lèvres. Et par contre, je me rends compte que j'ai oublié ma petite brosse pour brosser mes sourcils. Parce que, bah, ouais, moi, je... Voilà, je mets rien, en fait, sur mes sourcils. Donc là, c'est parti, on passe au mascara. Et voilà, donc ça donne ça. Voilà, donc si comme moi, vous n'êtes pas très doué en matière d'application de mascara et que vous en avez mis, donc, sur vos paupières, pas de panique, on va laisser sécher. Ensuite, on prendra soit un tout petit pinceau tout fin et on viendra, donc, enlever la matière. Ou alors, vous prenez un petit coton-tige et c'est pareil. Par contre, attendez que ce soit sec, sinon ça va vous faire des gros pâtés, des grosses traînées sur les yeux. Ça sera pas joli du tout. Et on va attendre, donc, que ça sèche. Donc, pour ça, c'est bien. Donc, je vais finir avec les lèvres. Et voilà, et puis, bah, tant pis, hein, pour le brossage de mes sourcils ce coup-ci. Alors, j'ai oublié de vous dire pour le mascara, donc, par contre, c'est pas un mascara bio, mais j'adore. J'adore ce mascara. Je trouve qu'il fait vraiment des cils magnifiques. Alors, bah, voilà. Du coup, ça, c'est mon compromis. Et pour le rouge à lèvres, c'est pareil. C'est un X lingerie. Donc, je vous l'avais montré dans une de mes vidéos favoris. C'est la teinte 06. C'est le effet pigeonnant. Et donc, voilà pourquoi j'applique du baume à lèvres avant. Parce que c'est un... C'est un rouge mat. Et je ne supporte pas du tout l'effet mat sur mes lèvres. Alors, j'aime beaucoup l'effet parce que je trouve que c'est très, très joli. Par contre, je trouve que ça assèche énormément les lèvres. Et c'est vraiment quelque chose que je déteste. Donc, voilà. Donc, là, j'ai appliqué du baume à lèvres. Donc, c'est vrai que la tenue, elle sera un tout petit peu moindre que... Voilà, qu'avec un... Que si j'en appliquais pas. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup la teinte et j'aime beaucoup l'effet. Et notez-le, hein. C'est ultra rare que je porte du rouge à lèvres quand même. Donc, voilà. Pour moi, le make-up est terminé. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est ce que je vous redisais. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Insta. On utilise des lumières. On utilise des filtres. Quand vous êtes comme ça en plein soleil ou quoi. Je veux dire, ce que la photo... Ce que vous renvoie l'image, ce que vous renvoie la photo. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la vraie vie. Voilà. J'ai encore envie, une fois, de le redire. Moi, j'assume tout à fait complètement ma peau qui n'est pas parfaite. Comme tout un chacun. Je pense que personne n'a vraiment une peau parfaite de toute façon. Mais voilà. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux avec les choses les plus naturelles possibles. On va dire. Bon, mis à part le mascara ou le rouge à lèvres de temps en temps. Voilà. Il nous arrive à tout de craquer des fois sur des produits qui ne sont pas tout à fait naturels. Mais voilà. Il faut garder aussi une part de plaisir, je pense, dans ce qu'on fait. Et en tout cas, pour moi, quand je me regarde là dans le miroir, je trouve... Voilà. J'assume totalement ma peau avec ses petits défauts, on va dire. C'est... Voilà. Ça fait partie. Ça fait partie de mon chemin de vie également. Comme font partie les rides. Mon masque de grossesse. Mon nez un petit peu cagieux peut-être. Ou mes traces d'imperfection. Voilà. C'est comme ça, c'est... Quand vous l'acceptez, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et je n'aime pas, moi, me couvrir de tonnes de produits. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle alternative. Et vous voyez, ça vous fait quand même un très, très joli teint et un très joli make-up. Enfin, moi, c'est tout à fait mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Encore une fois, je vous le redis, déroulez la barre d'infos. N'hésitez pas. Souvent, je vous mets plein de choses dedans. Je vous noterai tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous embrasse très, très fort. Et puis, je vous retrouve très, très bientôt. Ciao.